La réalité du Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens, parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu, et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au La réalité du Saint-Esprit Un livre écrit par le révérend pasteur Kaleb Ngoa à Tangana La fille là, C'est ça qui te fait gonfler le corps comme ça? Oui parce que Et qu'est-ce qui s'est passé récemment là à la maison? Dimanche après le culte, je voulais dormir, J'ai ma cousine pour rentrer chez maman lundi matin. Et elle a appelé... Chelle cousine? C'est celle qui est derrière toi là? Oui parce que Et ma mère m'a appelé le dimanche là, qu'il fallait que je rentre, même si c'est fait tard, que je prenne la moto pour rentrer. Donc quand je suis arrivé à la maison, elle a dit qu'on devait aller à l'hôpital lundi matin. Et le lundi là, nous sommes sortis de la maison à 5 heures, il y avait un taxi qui nous attendait en route. Donc quand je suis entrée dans le taxi, il y avait deux personnes dans le taxi avec le chauffeur. Donc elle m'a dit d'entrée que le taxi va nous laisser au carrefour pour qu'on prenne un autre taxi. Donc quand je suis entrée, je n'ai pas remarqué les deux personnes qui étaient dans le taxi. C'est qu'on arrive à l'entrée Simbog, que les deux gens soulèvent la tête. Je constate que c'est... Vous partiez dans quel hôpital? En Vogue-Béti. Je constate que c'est ma grande soeur et son mari. Et puis il y avait aussi mon grand-frère avec qui on habite dans la même maison. Nous tous nous sommes partis. Je lui ai demandé à ma mère si mon grand-frère n'est pas aussi à l'hôpital. Elle a dit que nos hockey devaient sortir à l'entrée Simbog. Donc nous tous, on a continué. Et maintenant, on arrive au commissariat de Vogue-Béti. On prend une autre direction. Je lui ai demandé à ma mère, est-ce qu'il y a un autre chemin ici devant? Parce que la route qu'on devait prendre, elle ne parle pas. Personne ne me parle dans le taxi. Quand on est parti, quand on est arrivé à Colbisson, après l'usine des eaux... C'est le plus Vogue-Béti, hein? C'est le plus Vogue-Béti, parce que... Quand le taxi nous a laissés, nous sommes sortis devant une grande maison. Et c'est là où mon grand-frère et le mari de ma grande-sœur m'ont arrêtés pour me faire entrer dans la maison en disant qu'on m'amène comme ça, je suis un prêtre exorciste pour qu'il me soigne. Et quand nous sommes entrés là-bas, quand le prêtre est arrivé, il m'a demandé que si je veux qu'il m'aide, il faut que je me prosterne devant lui. Je lui demande que pardon, il faut qu'il m'aide. Il lui a dit que je ne pouvais pas faire ça. Il a dit que même si je ne fais pas ça, il va me forcer. C'est comme ça que mon grand-frère, mon beau-frère et les autres gens qui étaient là-bas m'ont arrêtés. Il m'a versé une huile sur la tête et il a dit à maman qu'il faut apporter 250 000 pour qu'il commence le traitement mardi. C'est comme ça que je suis rentrée le lundi là. J'ai fui la maison et depuis lundi, je dois à l'église. Malgré ton état, ils t'ont violenté. Comme tu es là, mets un peu les pieds là. Regardez comment tout le corps est gonflé. et il doit l'aider en payant 250 000. Voilà l'aide des exorcistes. Ta mère a obtenu sa vue dans l'église ici. Elle a payé combien? Elle n'a rien payé, pasteur. Comme la chrétienté l'a dépassé, elle veut aussi t'amener en enfer avec tes propres pieds. Tu veux aller en enfer? Non, pasteur. Vous voyez ce que cet enfant vit? Tu as quel âge? Il est 27 ans. C'est ta cousine, hein? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. C'est ta cousine. Donc, tu es la seule croyante qui la supporte dans votre famille là. Oui, pasteur. Donc, nous sommes à la maison, il y a beaucoup des anges déchus. Il y a beaucoup. Nous sommes nombreux à la maison, tout ça, ce sont les anges déchus. Qui ne veulent rien comprendre de l'évangile. Comment as-tu à faire pour comprendre? Donc, par rapport à sa mère, sa mère, bon, moi, je ne vous avais pas dit parce que moi, j'avais honte de vous, venez vous dire ça. Sa mère a dit que c'est vous qui l'avez induit à l'erreur. Sinon, elle allait, on allait opérer son, on allait opérer son cœur de pluie. Elle regrette pourquoi elle est venue à l'église? Parce que vous l'avez induit à l'erreur. En quoi fais-en? Bon, elle veut dire qu'elle aurait dû opérer son cœur de pluie. Je ne vais pas attendre comme aujourd'hui. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Je ne sais pas, ce sont ses dits. Donc, c'est le prêtre exorciste qui devait aller maintenant opérer le cœur, là. Écoutez, le passeur a interdit à quelqu'un d'aller à l'hôpital, ici, là. Heureusement que ça ne se passe jamais qu'au bureau. Ça se passe devant tout le monde, ici, là. Je l'ai reçu pour lui dire que « Ne opère pas ta fille. » J'ai dit ça quand? Où? Je l'ai vue, je la voyais ici, comme je vous vois tout le monde, ici, à l'église, là, devant tout le monde. On n'a jamais eu d'apathé, d'entretien à part, jamais, pour qu'elle raconte les histoires, là. La femme, là, était aveugle, ici, hein. Elle a retrouvé la vue, ici. C'est pourquoi, vous voyez, les histoires de guérison physique, là, même, ça ne sert à rien. Si ton âme n'est pas guérie, tu n'es pas en santé, hein. La santé, c'est celle de l'âme. Si ton âme n'est pas en santé, ton physique, là, va te conduire, même, en erreur. Parce qu'ils ont utilisé leur physique pour amener celle-ci de force chez un prêtre exorciste. Le sort que moi, je place, c'est le sort de la petite fille, ici. Il ne faut pas que la petite fille, ici, aille en enfer. Toi-même, tu dois tenir ferme dans ta foi, hein. Tu avais 7 ans. On va te forcer d'aller là où tu ne veux pas aller. On ne doit pas te forcer. Qu'est-ce que tu leur as dit quand tu as constaté que c'était chez un prêtre exorciste? Qu'est-ce que tu leur as dit? Je lui ai dit que pourquoi elle m'a amenée chez le prêtre? Elle dit que parce que là où tu es, tu ne trouves pas la guérison et tu ne fais que rester là-bas. Ton pasteur te manque. Il m'a trompée dès le début. Que si elle savait... Aujourd'hui, elle dit qu'elle regrette pourquoi elle m'a amenée à l'église. Que si elle savait, elle ne m'amenait pas ici. Elle a donc trouvé les 250 000. Je ne sais pas parce que... Si elle a les 250 000, elle part opérer le cœur au lieu d'aller donner son prêtre exorciste. Le prêtre exorciste ne peut pas te guérir. Elle dit, là-bas, là, tu vas mourir et aller en enfer chez le prêtre exorciste. Ça, c'est clair. C'est ton âme qui doit être sauvée. Tu as la maladie depuis combien d'années? Ça fait plus de 7 ans. Et toi-même, tu sais que c'est parce que tu as joué avec la foi. J'ai même déjà fait partie des esprits qui t'intriguent là. C'est parce que toi-même, tu as joué avec la foi que tu es redevenu malade comme tu es là. Tu n'as pas été sérieuse dans ta foi. Toi, tu le sais, non? Oui, parce que. Tu savais que tu es venu. Vous êtes venu à l'église pour la guérison. Oui, parce que. C'est ça, non? Oui, parce que. Et étant à l'église, toi-même, toi-même, tu t'amuses encore avec Jésus pour t'attendre à quoi? Au miracle forcé. Le passé doit te donner le miracle malgré la vie que toi-même, tu vas mener. Une vie qui ne plaît pas à Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Si Jésus, Dieu vous bénit dans votre péché, il ne vous aide pas. Il ne vous aide pas un peu. Merci de ta main que tu poses sur cet enfant. Le sang de Christ, tout ce que ce prêtre exorcise a mis sur son corps, esprit de mort. Je t'enlève de ce corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-lui ta vie. Seigneur, donne-lui ta vie. Le sang de Christ te couvre au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada